Alors c'est un moment très important et c'est un moment de rencontre attendue avec les deux responsables des deux mouvements politiques qui forment avec nous la majorité. C'est un moment amical. J'emploie le mot au sens le plus exact possible parce que d'habitude l'amitié en politique est une valeur qu'on invoque sans être toujours absolument sûr qu'on la respecte ou qu'elle inspire le fond de notre réflexion ou de nos affections. Mais je veux dire simplement, pour un témoignage, je n'ai pas l'habitude de dire le contraire de ce que je pense, qu'avec les deux responsables que nous allons accueillir maintenant, Stéphane Séjourné pour Renaissance, que vous pouvez applaudir. Et Édouard Philippe, comme ancien chef de la majorité et responsable et président de Horizon. Nous avons des relations qui répondent à une exigence de confiance et de sincérité dont je peux dire que, en tout cas moi, je la ressens comme authentique, comme réelle. Et que c'est, nous nous parlons chaque semaine au moins et souvent plusieurs fois par semaine, et cet équilibre que nous avons atteint est un équilibre précieux. J'ajoute que, tout à l'heure, tout cet après-midi, est venu partager notre rencontre Richard Ferrand, qui a été notre responsable... Dans tout le travail de préparation que nous avons fait il y a un an pour les élections législatives, Richard m'a dit qu'il devait repartir parce que c'était l'anniversaire de son fils. Je ne sais pas s'il est reparti ou pas encore. Il est là ? Approche-toi, Richard, une seconde, s'il te plaît. Tu vas te mettre au premier rang et je te préviens, tu vas dire un mot. Un mot. Voilà. Je veux dire simplement que cette relation, qui est une relation de confiance et de sincérité, c'est aussi une relation, et pour moi le mot a beaucoup de sens, de co-responsabilité. Chacun dans nos parcours, dans nos trajectoires. Nous avons exercé des responsabilités, nous en exerçons encore. On a travaillé dans la première mandature du président de la République. On travaille maintenant. On a tous des amis au gouvernement que je salue et à qui je dis notre amitié. Mais nous nous sentons co-responsables de l'avenir. Et c'est plus important que tout. Ma vision personnelle, personne n'est obligé de la partager, est encore plus large que ça. Moi, je crois que nous sommes co-responsables de l'avenir, quel que soit notre engagement, c'est-à-dire pour moi, identiquement, engagement politique, engagement syndical, engagement professionnel, engagement dans les communautés de pensée, nous sommes co-responsables de l'avenir, même si nous sommes en désaccord entre nous, mais a fortiori, bien sûr, davantage encore co-responsables, puisque nous sommes ensemble la garantie de la bonne entente à l'intérieur de la majorité. Est-ce que je puis rappeler, simplement, pour ceux qui s'intéressent à la vie politique, que ça n'est pas souvent que les formations politiques qui forment une majorité s'entendent entre elles ? C'est pas arrivé souvent dans l'histoire. Et j'ai même des souvenirs assez précis, d'époques un peu antérieures, dans lesquelles cette amitié était doublée de, comment dirais-je, d'une compétition virile et pas totalement correcte, comme on dit, puisque c'est la coupe du monde de rugby. Donc, je suis très heureux de vous dire, d'attester, au fond, devant vous, que ça n'est pas le cas de cette majorité. Ça veut pas dire que nous sommes semblables en tout. Ça veut pas dire que nous avons sur tout exactement les mêmes intuitions, les mêmes idées, et qu'il arrive assez souvent même que nous puissions être différents. Mais nous ne faisons pas de nos différences une opposition systématique. Et nous ne faisons pas de nos différences une raison pour prendre un avantage sur les autres, pour enfoncer les autres et se propulser soi-même. C'est un climat que je trouve, moi, de qualité humaine et civique. Et au fond, dans une maison comme celle-ci, pour qui la démocratie s'accompte et pour qui le civisme s'accompte, c'est une raison de plus de les accueillir avec plaisir et chaleur et reconnaissance. Alors je vais, quoi qu'il m'ait indiqué qu'il n'était absolument pas question qu'il parle, qu'il venait ici par amitié, je vais lui dire que l'amitié, ça se prolonge, et je donne la parole pour les quelques minutes qu'il souhaite à Richard Ferrand. en disant combien nous sommes nombreux à regretter qu'il ne puisse plus exercer sa vigilance et son talent et son esprit de responsabilité au sein de l'Assemblée nationale. Et je suis donc content de suppléer cette absence en lui donnant la parole. Bien, chers amis, moi qui comptais me tenir au fond de la salle afin que mon départ prématuré ne soit pas vécu comme un signal inconvenant, je ne pourrais donc pas échapper à votre regard quand je vais regagner Brest. Mais je venais en tout cas avec joie aujourd'hui, en voisin et en ami, comme c'est déjà arrivé les années précédentes à Guidel, pour vous saluer toutes et tous qui, comme l'a rappelé François Béroux, constituaient une des équipes de la majorité. Alors c'est l'occasion, finalement, il y a les trois pour le prix d'un, si je puis dire. C'est-à-dire que l'on peut à la fois saluer Edouard Philippe, président d'Horizon, et Stéphane Séjourné, qui est mon chef à Renaissance, parti dont je suis adhérent. Je crois maintenant que je suis loin parce que les électeurs ont choisi de me rendre ma liberté. Et je dois vous dire que quand je vois certains débats, je leur suis en réalité infiniment reconnaissant de m'avoir privé, de participer à certains travaux dans un certain climat. Et je veux saluer la belle énergie, la ténacité et le calme des parlementaires de la majorité, dont je m'étonne parfois qu'ils puissent résister à des assauts qui étaient jusque-là inconnus et qui ont pour but de tout conflictualiser et donc de porter atteinte à la démocratie et à la démocratie parlementaire. Donc chapeau à eux, à tous les députés des trois groupes de la majorité. Alors comme François m'a donné la parole, il m'a dit un mot, mais je pourrais tenir longtemps, donc je vais essayer de me réfréner. Simplement vous dire que ce n'est pas parce qu'on est loin des yeux qu'on n'est pas près du cœur. Pour ce qui me concerne, je suis de ceux qui estiment qu'on ne peut pas être et avoir été, mais que néanmoins, les engagements fondateurs qui ont conduit à la fois à l'élection du président de la République en 2017, puis à sa réélection, à l'élection d'une première majorité à l'Assemblée nationale, puis d'une majorité relative en 2022. Eh bien tout cela, évidemment, j'y reste profondément attaché. Et c'est donc un ami, et je tiens à ce mot, comme François, un ami de la famille Modem, mais un ami des familles, qui composent la majorité, que je suis heureux d'avoir pu vous saluer et vous souhaiter de bons travaux avec les trois présidents qui vont nourrir le débat qui vient. Merci de votre accueil. Merci Richard. Vous aurez compris tous et toutes à quel point nous apprécions sa présence et sa personnalité. Et donc, merci Richard. Je vais maintenant vous demander d'accueillir Stéphane Séjourné, qui est le secrétaire général, c'est ça, de Renaissance, et le président de notre groupe au Parlement européen. Merci beaucoup François. Merci d'avoir donné la parole à Richard, parce que je tenais à le dire aussi en introduction. Richard, tu nous manques beaucoup, à Renaissance en particulier, à la majorité en général. Tu as su mener les travaux à l'Assemblée nationale avec une certaine distinction. Ce sont ces présidents de l'Assemblée qui laisseront leur marque, leur empreinte, leur style aussi. Ça compte beaucoup en politique. Et je voulais particulièrement te remercier d'être là, d'être présent dans nos travaux, y compris lors de nos bureaux exécutifs au sein de Renaissance. Je sais que tu es présent, mais tu n'es plus actif. Mais en tout cas, tu nous manques beaucoup en politique. Et on a besoin de l'expérience, en tout cas, des gens comme Richard Ferrand. Et je tenais à le saluer. Et merci encore de l'applaudir. Bon, chers amis, merci beaucoup, François, de cette invitation. C'est toujours un honneur, y compris je suis toujours très heureux de venir ici, et ce n'est pas un mot convenu. J'ai toujours le sentiment qu'il y règne une atmosphère assez singulière, à la fois studieuse, conviviale, empreinte de gravité dans certains moments. Et ce moment où toutes les formations politiques font leurs universités de rentrée, organisent des débats, sont aussi des moments pour nous de rappeler un certain nombre, effectivement, tu as commencé à le faire, de convergences, d'explications de pourquoi aussi la majorité est ensemble, d'assumer un certain nombre de divergences. Mais je vais peut-être commencer par là, parce que souvent, on parle d'unité, de dépassement politique au sein de mon parti politique. Ce n'est pas une fin en soi, c'est la conséquence de quelque chose. Et vous avez ici des courants politiques représentés, entre moi, François Bayrou, Édouard Philippe, qui soient des sociodémocrates réformistes, qui soient des humanistes, qui soient des courants de pensée, qui mettent la liberté au cœur de leurs projets politiques. Vous avez des courants de pensée qui ont un point en commun, c'est de toujours regarder la complexité du monde et de trouver une grille de lecture de la complexité du monde avant de trouver des solutions. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, c'est devenu rare en politique. C'est devenu rare au moment où un certain nombre de partis politiques, de nationalistes, de populistes, cherchent à surfer sur les conséquences du désordre du monde. Nous, vous n'entendrez jamais une intervention de François Bayrou, d'Édouard Philippe ou de moi-même, qui ne commence pas par une grille de lecture de la situation mondiale, de l'explication de pourquoi nous faisons les choses et d'intégration à la fin de notre sensibilité politique, qu'elle soit humaniste, libérale, progressiste, réformiste, social-démocrate. Et je pense que vous avez de la chance de participer à un parti politique, ici au Modem, pour mes militants à Renaissance, qui a une certaine culture à l'international, à l'Europe, qui est capable aujourd'hui de constater que la question climatique est au cœur, qu'elle engendra probablement un désordre sur l'immigration, que la question de la démographie, qui parle beaucoup à toutes nos formations politiques, produira par conséquence des faits internationaux et géopolitiques majeurs, qu'il faut se préparer, que derrière, il faut organiser nos politiques publiques en fonction, il faut préparer nos opinions publiques, qui a aussi un certain bouleversement, et c'est une rigueur politique que nous partageons. Quand nous regardons aujourd'hui les autres formations politiques, je le disais, entre surfer sur les peurs, organiser les craintes, décourager les uns et les autres d'avoir une réflexion en profondeur, ne plus partager la contrainte, Richard le disait, avec y compris le besoin de tout conflictualiser, on voit bien qu'il nous manque des formations politiques aujourd'hui dans la vie politique française, qui sont capables de faire cet exercice à la fois d'organisation politique, de structuration politique, mais avoir un raisonnement solide, et je crois aujourd'hui que c'est le cas, et vous avez participé ces derniers jours, et vous allez continuer à le faire aujourd'hui et dimanche, et je pense que c'est sain pour à la fois nos militants, et à la fois nos formations politiques, gardons cette rigueur. Je crois que c'est peut-être le premier point sur lequel je souhaitais insister, parce que nous partageons en tout cas cette volonté. Je veux dire que dans les enjeux particuliers, qui sont les nôtres aujourd'hui, l'instabilité que j'évoquais, les questions d'influence de la démographie, la remise en cause des démocraties partout dans le monde, du suffrage universel, des fois même, en France, on a une partielle, je l'évoquais souvent dans nos réunions à Renaissance, nous avons une partielle où la candidate du Rassemblement national et de LFI était en tête la dernière fois, une partielle a eu lieu, c'est notre candidate qui a gagné face à quelqu'un de la France insoumise. Réaction de la France insoumise, vous avez une députée du peuple qui a été évincée, alors que nous, dans nos formations politiques, on aurait dit qu'on a eu une députée qui a été battue. Les mots ont un sens. Il n'y a pas des députés du peuple et des députés, il y a des députés du peuple tout simplement, et il y a des élus battus, mais personne n'est évincé. Qu'est-ce que veut dire cette formulation ? Tout simplement, c'est une remise en cause de notre suffrage collectif, de notre suffrage universel, de notre mode de trancher nos différents en démocratie. Derrière, il faut être assez conscient qu'il y a des attaques, que les mots ont un sens, que ces sujets-là sont au cœur de notre problématique aujourd'hui, et qu'il faudra les défendre. Et je sais qu'au mouvement démocrate, dans Mouvement démocrate, il y a démocrate, je partage également ces sujets-là. Et le sujet de la démocratie sera probablement, en tout cas pour nous, y compris à Renew Europe, un point essentiel dans la défense du modèle démocratique européen, des modèles de démocratie libérale qui deviennent de plus en plus en question, et peut-être même, je ne sais pas si on avait des statistiques, mais je crois même qu'ils sont minoritaires aujourd'hui dans le monde. Je veux dire qu'à partir de cette grille de lecture du monde, on a agi depuis six ans, et je serais en faute si aujourd'hui, je ne mettrais pas un point également à revendiquer un certain nombre de bilans. Sur le volet économique, il a fallu relancer l'économie, pas comme une fin en soi, mais aussi pour financer notre modèle, aussi pour redonner du pouvoir d'achat, pour créer des emplois. Le chômage est au plus bas depuis 40 ans. Les pays les plus attractifs d'Europe, c'est devenu la France. La croissance résiste. La dette a même plus baissé ce deuxième trimestre selon les chiffres de l'INSEE. et fait notoire le Der Spiegel allemand, cite, « La France, c'est l'Allemagne en mieux ». Je pense que ce sujet-là est déjà un point de bon bilan pour nous, puisque si nos collègues allemands le disent, je crois qu'il faut pouvoir le relever ensemble. Je veux dire aussi qu'on a quelques chantiers qui me semblent importants. D'abord, il faudra garder le cap sur le volet économique, je le disais, mais sur le volet climatique, parmi les dérèglements du monde, le gouvernement a annoncé une planification, et on était avec Édouard Philippe et François Bayrou à cette présentation par la Première ministre. Je tiens à dire, et je l'ai dit d'ailleurs à la représentante du Parti des Verts qui était avec nous, même les gouvernements qui intègrent aujourd'hui dans leur gouvernance, dans leur coalition, les partis verts en Europe n'ont pas fait cet exercice de planification, d'organisation. C'est un exercice si t'en dit, il faut qu'on puisse le défendre. Évidemment, vous avez bien vu qu'aujourd'hui, la question de l'environnement était redevenue un clivage politique, et je note que si c'est devenu un clivage politique, c'est parce que nous avons aussi agi. Pendant la première partie du quinquennat, on nous l'a souvent reproché, Édouard le sait très bien, vous ne faites pas assez, les activistes étaient très présents. Je vois aujourd'hui que les deux fronts se réouvrent, j'ai envie de dire, ceux qui nous disent, vous en faites trop, ceux qui nous disent aussi, vous continuez à ne pas en faire assez, mais le « en faire trop » est une nouveauté du deuxième quinquennat, preuve aussi que les choses ont bougé, que les lignes ont été transparcées sur le volet écologique, et qu'on a réussi à faire au niveau européen, en tout cas la transition avec des ambitions qui sont radicales. Il faudra d'ailleurs voir comment, et c'est tout l'objet de la planification, comment on réussit à emmener socialement, économiquement, l'ensemble des Français et des Européens dans cette transition qu'on a besoin, qui aura des répercussions internationales, géopolitiques, qui aura des implications sur l'immigration, et nous avons tellement besoin d'être le continent en tête, le continent qui soit le plus vertueux et puis qui puisse aussi, à un moment donné, donner l'exemple au reste du monde. 500 millions d'habitants, 450 millions d'habitants en Europe, on est petit par rapport au reste du monde, mais en tout cas, si on a une législation la plus vertueuse sur ces volets-là, je pense qu'on aura une capacité à pouvoir exporter notre modèle à une condition qui combine compétitivité et justice sociale, et c'est tout l'objet de ces prochains mois que nous avons à faire au niveau européen, d'ailleurs au niveau national, avec cette planification. Un dernier point peut-être aussi dans les enjeux, je parlais de la question démocratique, on y est tous inquiets, et à juste titre, quand on regarde les comparaisons internationales, je crois qu'on aura besoin de réfléchir sur nos institutions. Alors c'est un grand mot de dire modernisé, qu'on arrête déjà une partie du vocabulaire, mais qu'on passe à l'action au niveau de la majorité pour trouver un certain nombre de solutions pour redonner un peu vie à la démocratie. Il y a une demande très forte de nos concitoyens de plus participer à la vie politique. Il faut pouvoir avoir ces débats et ces discussions entre nous. Moi, je suis convaincu qu'il faut qu'on pérennise toutes les forces politiques à l'Assemblée nationale. Je suis convaincu qu'il faut une dose de proportionnel. Je suis convaincu qu'il faut retrouver des rites électoraux qui nous permettent un peu d'avoir des débats politiques. Je suis convaincu aussi qu'il faut moderniser peut-être le statut de l'élu. On en a beaucoup parlé depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais des générations, ma génération aujourd'hui, ne veut plus s'investir en politique. On ne veut plus s'investir en politique. On perd des compétences. On perd des gens qui pourraient aujourd'hui agir pour l'intérêt général. Et c'est la responsabilité de nos partis politiques. C'est la responsabilité de Renaissance, d'Horizon, du MoDem, qui sommes en responsabilité d'aller aussi trouver quelques propositions ici pour réinvestir toute une génération qui aujourd'hui préfère les causes à l'intérêt général et à l'investissement dans la vie politique et dans les partis politiques. Et comme je vous le disais en introduction, au moins, les partis politiques nous donnent une structuration, une grille de lecture du monde qui manque énormément aujourd'hui à la société française et à un certain nombre de générations. Donc je pousse pour un mouvement, en tout cas, de propositions communes sur les institutions où on pourra être efficace et organiser les choses. c'est un rôle que les partis politiques peuvent avoir, qui doivent avoir d'ailleurs, et j'en serai aussi le garant du côté de Renaissance. Un dernier mot sur le combat européen et puis je vais remercier l'ensemble des collègues du MoDem qui sont là, qui, depuis maintenant 4 ans, nous travaillons au sein du groupe Renew. Renew, c'est 25 nationalités, 100 parlementaires. Un groupe, une délégation française qui est coprésidée par Valérie et Marie-Pierre qui sont là, mais j'ai vu aussi l'ensemble des collègues qui étaient là, j'ai vu Laurence sur la scène. Je voudrais d'abord les remercier parce que, François, tu parlais de camaraderie, de respect, et je crois que ça a toujours été le cas dans cette délégation française. Et je pense que on a contribué à notre petite échelle à ce que la politique nationale aussi empagne le pas sur ce que nous avons fait au niveau du Parlement européen. Et donc, je voudrais vraiment vous remercier à la fin de votre fidélité, de vos compétences, puisque vous avez su faire bouger les lignes au Parlement avec ce prisme et caractère humaniste que vous revendiquez dans toutes les politiques. Et je crois qu'on a été très utiles. Maintenant, je vous mets en garde par rapport aux élections qui arrivent. Ne cédez pas à la nationalisation du débat européen. On a un débat européen tous les 5 ans et je vous le dis, je ne me laisserai pas voler et on ne se laissera pas voler collectivement le débat européen. Je vois bien la tentation des extrêmes à vouloir nationaliser cette élection à partir très tôt dans l'élection pour désigner des candidats, à nous pousser à plus discuter du budget de la France et des questions nationales que des enjeux institutionnels et des enjeux politiques que nous allons avoir à traverser pendant cette campagne des européennes. Nous aurons un débat sur le sujet. Nous aurons un débat et j'en serai également le garant. Le calendrier sera fixé un peu plus loin et toujours dans le respect et dans le dialogue avant de faire des annonces précipitées comme certains peuvent le faire dans d'autres partis politiques. Ils ont cette j'ai envie de dire cette convenance d'être à la fois dans l'opposition d'être à la tête d'un seul parti et donc de pouvoir décider vite de pouvoir faire l'élection européenne sur une élection nationale. Nous on n'a pas cette option-là. On doit en tout cas à nos électeurs ce débat européen. Nous l'aurons. Je sais que je peux compter en tout cas sur le Modem et je sais que je pourrais compter sur les parlementaires européens sortant du Modem qui ont été là jusqu'au dernier moment et que je remercie encore une fois. Merci François pour cette opportunité de m'exprimer. Tu seras évidemment le bienvenu à Bordeaux aux universités d'été de Renaissance ainsi que l'ensemble des militants qui le souhaitent. longue vie à la majorité et puis surtout que ces quatre ans puissent être utiles pour les Français. C'est la ligne qui m'a été fixée aussi par le président de la République. C'est la ligne que nous devons tous avoir en responsabilité et je trouve que cette responsabilité depuis 6 ans a été très bien exercée. Continuons ainsi. Merci. Merci. Merci Stéphane. Eh bien je suis très heureux d'accueillir, de vous demander d'accueillir et de donner la parole au président de Horizon, Édouard Philippe, qui va maintenant s'adresser à lui. Mes amis, c'est un grand bonheur d'être à Guidèle, c'est un grand bonheur de retrouver le Modem, de retrouver Marc et Geneviève avec qui j'ai eu l'honneur de participer au gouvernement de la France, de retrouver Sarah El Haïry qui est venue à Angers, je ne sais pas où aller, je ne la vois pas, de toute façon je ne vois rien, il y a trop de lumière. Et Goethe, au moment où il est mort, a dit cette phrase extraordinaire que je cite en allemand parce que ce n'est pas trop compliqué, il a dit « mehr Licht, plus de lumière ». Je ne vais pas mourir, en tout cas je ne crois pas, mais là il y en a trop. Tout à l'heure il y avait un problème de son, là il y a un problème de lumière. Je voudrais saluer Bruno Millienne s'il est revenu, mais je ne crois pas car j'ai bien vu qu'il partait au moment où j'arrivais. Et j'aimerais que tous ses amis lui disent que j'ai bien noté son départ au moment où j'arrivais. Je voudrais remercier Maude pour son accueil, saluer Patrick Mignola que je n'ai pas encore vu mais que j'espère pouvoir croiser tout à l'heure. Remercier évidemment et saluer Richard Ferrand qui nous a quittés pour Brest et Stéphane Séjourné que je suis heureux de retrouver ici. Remercier Jean-Paul Maté qui a créé une connexion corse à la tête d'un binôme modem horizon que je recommande vivement de garder à l'œil. et puis remercier évidemment François et lui dire combien je suis heureux d'être ici. Tout à l'heure avec une élégance qui n'appartient qu'à lui il a indiqué qu'il n'avait pas été totalement courant dans l'histoire de la politique française que des formations politiques qui constituaient une majorité puissent continuer à s'entendre bien. Il faut bien reconnaître que le Béarn et la Normandie ne sont pas des terres géographiquement proches. Mais je dois dire que nous avons entamé depuis maintenant plusieurs années et que nous approfondissons avec le temps avec François une conversation faite de litotes et d'antiphrases lesquelles manifestement sont également utilisées dans le Béarn et en Normandie. Et ces conversations dont je dois dire qu'elles me charment elles m'ont permis d'apprendre un certain nombre de choses. Et je voudrais vous donner quelques enseignements que cette conversation avec François m'ont permis de retirer. D'abord m'ont permis de retirer ma veste et ma cravate puisque je suis arrivé avec une veste et une cravate et François m'a dit tiens tu as mis une cravate et une veste. J'ai donc enlevé la cravate et la veste en comprenant bien qu'il y avait un sujet. Mais plus sérieusement je retiens de ces conversations je peux le dire François parce que ce sont des phrases que tu as déjà prononcées en public deux éléments de sagesse deux éléments de sagesse qui me font songer depuis que tu me les as enseignées et dont j'essaie de m'inspirer. Le premier élément de sagesse c'est quelque chose que tu m'as appris pendant que nous discutions sur l'organisation des législatives. Tu m'as dit le meilleur moment pour dire non c'est le premier. c'est vachement intelligent c'est extrêmement intelligent et j'ai tout de suite saisi qu'il y avait quelque chose d'intelligent quand François l'a dit mais maintenant un an après je dois dire que c'est vraiment très intelligent. La deuxième chose et c'est aussi un élément de sagesse c'est qu'on est toujours plus fort en étant soi-même mais c'est très juste mais c'est très juste et je suis donc heureux de pouvoir rendre à César ce qui est à François et lui dire que de ces conversations je ne tire pas simplement le partage d'une analyse politique la discussion d'une stratégie l'élaboration même parfois d'une tactique je retiens aussi des éléments de sagesse, de culture qui comptent pour moi et je veux t'en remercier. Alors Lors de la rentrée parlementaire du parti Horizon qui s'est tenue à Angers où l'ami Bruno Milienne représentait le modem c'est pour ça que je le vanne maintenant j'ai beaucoup évoqué les questions relatives à l'Europe et j'ai aussi parlé d'un étau dont nos concitoyens sentaient qu'il était en train de se refermer sur leur vie et sur leur perspective je voudrais dire un petit peu plus de mots si vous le voulez bien sur cet étau et concentrer mon propos relatif à cet étau sur une question particulière qui est la question du logement cet étau il nous sert tous nous voyons tous qu'il est en train de se refermer sur nous c'est l'étau de l'inflation une nourriture qui coûte plus cher une essence qui coûte plus cher une électricité qui coûte plus cher une vie qui coûte plus cher et le sentiment c'est pas surtout un sentiment d'ailleurs c'est la réalité partagée par nos concitoyens que travailler ne permet pas de desserrer les mâchoires de cet étau c'est l'étau des prix mais c'est aussi l'étau des loyers en 2017 les études montrent que les ménages consacrés globalement alors évidemment c'est une moyenne et aux moyennes sont à la fois utiles à connaître et incomplètes par nature mais les études montrent que les ménages consacraient environ un peu moins de 20% de leurs revenus à leur logement on est aujourd'hui à environ 30% la proportion des revenus consacrés au logement est croissante et devient un problème politique social économique humain et je le dirai même vous verrez pourquoi démocratique l'accès au logement est devenu critique pour les étudiants délicat pour les jeunes actifs en vérité pénible pour tout le monde donnant le sentiment que progressivement nos concitoyens sont exclus de la propriété donnant le sentiment non pas le sentiment mais indiquant que lorsque l'on est un français gagnant sa vie au salaire médian ce qui est pas mal on ne peut plus accéder sauf à pouvoir bénéficier à un moment donné d'un apport en capital lié notamment à un héritage à un appartement dans une grande ville imaginer qu'en France il soit difficile pour un de nos concitoyens au salaire médian d'acheter sans héritage un appartement dans une grande ville est un constat qui devrait nous saisir devant l'ampleur des conséquences qu'il entraîne j'ai cité à Angers je le recite bien volontiers aujourd'hui un article un court article que je vous encourage vivement à les trouver d'un 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 auteur qui s'appelle Antoine Fouché qui j'ai travaillé parce qu'il a été pendant quelque temps vous vous en souvenez peut-être les amis le directeur de cabinet de la ministre du travail et Antoine Fouché écrit un article qui s'appelle la fin du travail la fin de la société du travail pas du tout sur le thème la société du travail est en train de disparaître dans une société du divertissement ce qu'on lisait assez volontiers dans les années 70 en 80 quand on parlait de la société du divertissement pas non plus d'ailleurs parce qu'il n'aimerait plus le travail ou qu'il ne respecterait plus le travail c'est peut-être le cas pour certains mais je ne crois pas que ce soit le cas pour la majorité des français Antoine Fouché dit nous vivons la fin de la société du travail parce que travailler sérieusement ne permet plus de modifier son niveau de vie et il montre que pour quelqu'un qui est au salaire médian et qui dans les années 50 à 70 travaillait de façon liénaire au salaire médian l'augmentation du pouvoir d'achat annuel de l'ordre de 4 à 6% permettait de doubler son niveau de vie en environ 15 ans et donc travailler sans changer de métier nécessairement mais progressivement permettait de s'élever dans son niveau de vie et dans son pouvoir d'achat à partir des années 70 et jusqu'aux années à partir des années 80 jusqu'aux années 2010 cette évolution ne s'est plus fait sur 15 ans le doublement du pouvoir d'achat ou du niveau de vie mais sur 40 ans ça voulait dire qu'une vie de travail permettait de s'élever mais il fallait une vie de travail on constate aujourd'hui avec les évolutions que vous connaissez tous qu'il faudrait pour bénéficier de ce mouvement travailler 70 ans et même ceux qui comme moi pensent qu'il va falloir travailler plus longtemps pour financer les retraites savent que 70 ans de travail ça n'existe pas dans une vie ça n'existe pas et on a donc ce constat qui est terrible qui est terrible lorsqu'on pense que le travail est un élément de lien social d'épanouissement et ou de nécessité nous avons ce constat terrible qu'une vie de travail ne suffit plus à changer la donne s'agissant d'un individu ou d'un ménage c'est ça cette fin de la société du travail et cette fin de la société du travail elle est liée notamment à l'évolution des logements à l'évolution de la politique du logement nous allons vivre une séquence explosive nous sommes déjà entrés dedans et on le sent on n'en parle à mon avis pas suffisamment peut-être pas assez en tout cas mais nous allons vivre une séquence explosive liée à la crise du logement cette crise nous la voyons venir elle est là elle a trois causes qui sont faciles à identifier une crise de la construction une crise du marché de l'offre locative une crise de la demande toutes les trois ensemble intermêlées se conjuguant et s'empirant les unes les autres si j'ose dire la crise de la construction c'est lié à la difficulté de l'accès au foncier c'est lié au prix des matières c'est lié aux normes qui rendent toujours plus chère la construction alors même que dès 2017 nous avions voulu simplifier des normes et rendre la construction moins chère la vérité c'est que le phénomène que nous constatons est d'une violence plus exactement d'une solidité d'une fermeté qui fait que nous nous enfonçons dans une crise de la construction la crise de l'offre locative c'est à dire la crise de l'accès au marché de la location qui est rendue malheureusement possible par la conjugaison de beaucoup de mesures qui sont toutes le produit de toute le produit d'une analyse de la situation qui voudrait améliorer les choses c'est la conjonction de Airbnb du diagnostic de performance énergétique du permis de louer du blocage de louer de l'augmentation des taxes foncières nous rendons le marché de l'offre locative la possibilité d'obtenir un logement de louer un logement de plus en plus compliqué nous sommes en train de stresser le marché de l'offre locative il est en train de se contracter quand il se contracte il crée une crise très forte pour ceux qui ont besoin de trouver un bien sur le marché locatif enfin la crise de la demande c'est la crise liée à la hausse des taux d'intérêt elle est mécanique et elle est violente vous connaissez cette statistique qui parle d'elle-même la moitié des demandes de crédit liées à l'achat d'un appartement ou d'une maison sont refusées la moitié est refusée par les banques ça veut dire qu'on a la crise de la construction la crise du marché locatif et la crise de la demande en même temps si j'ose dire alors que faire il faut toujours se demander que faire c'est ce que faisait Lénine que faire et ça me fait toujours du bien de citer Lénine à Guidel devant le modèle c'est vrai d'abord la première chose mes amis je crois que nous devons arrêter de stresser le marché locatif si nous voulons régler une partie de la solution nous avons impérativement ils ont besoin de desserrer l'étau sur le marché locatif qu'est-ce que ça veut dire ça veut pas dire des choses faciles ça veut dire des choses dont il faut bien mesurer ce qu'elles représentent premier point Airbnb je suis certain qu'ici moi le premier vous avez parfois utilisé Airbnb pas pour mettre en location c'est pas mon cas mais pour utiliser l'instrument pour trouver une location c'est formidable ça permet rapidement de trouver une alternative à l'offre hôtelière et certains utilisent tellement l'instrument qu'ils peuvent avoir une rémunération qui vient compléter des revenus qui est utile il ne s'agit pas de critiquer l'utilisation d'Airbnb mais la vérité est vraie c'est que dans toute une série de zones notamment les zones tendues les zones touristiques les zones littorales le développement tellement rapide d'Airbnb crée un phénomène d'éviction des voisins au profit des touristes crée un phénomène qui interdit d'avoir accès à un marché locatif puisque les propriétaires se disent qu'ils gagneront autant voire plus avec moins de contraintes liées au dégagement d'un éventuel locataire qui ne paierait pas grâce à Airbnb et donc ce produit se développe et il ne s'agit pas encore une fois de mettre en cause ce qu'il utilise il s'agit de dire que l'utilisation qui en est faite est en train de faire peser une pression bien trop considérable et de susciter des effets bien trop pervers pour le marché de l'offre locative qu'est-ce qu'on fait on a fait déjà des choses aujourd'hui on ne peut pas mettre en location sur Airbnb un bien dans un certain nombre de zones plus de 120 jours par an vous avez des endroits Amsterdam Londres où on a descendu cette limite à 90 ou à 60 jours vous avez même des endroits aux Etats-Unis où on interdit la location d'un bien moins de 30 jours d'affilée c'est une logique un peu différente on fait en sorte qu'il n'y ait pas de location à la semaine ou de location au week-end je vous fais observer mesdames et messieurs que j'ai cité Amsterdam Londres et New York qui sont trois villes à l'évidence attachées à ne pas s'inscrire dans une logique libérale vous voyez Amsterdam Londres et New York la vérité c'est que ces villes touristiques comme beaucoup d'autres villes en France ont compris la nécessité de la régulation et ont compris la nécessité d'éviter l'éviction complète de nos concitoyens des centres-villes et notez bien mesdames et messieurs que c'est d'autant plus indispensable que nous sommes sinon en train de développer un discours parfaitement schizophrène à l'égard de nos concitoyens en leur disant attention l'étalement urbain très mauvais il faut revenir vivre dans les villes ce que je crois profondément dans le même temps on leur explique oui mais vous ne trouverez pas d'appartement parce qu'ils vont être réservés à des locations très brèves très rémunératrices qui ne vous intéressent pas qui ne vous concernent pas il y a là quelque chose qui est une bombe qui est une bombe sociale qui est une bombe urbaine si j'ose dire qu'il faut régler premier sujet deuxième sujet encore plus délicat et peut-être la prudence devrait m'inciter à ne pas en parler mais quand même je vais le faire non mais quand même je vais le faire le diagnostic de performance énergétique DPE là aussi on part d'un sentiment qui n'est pas un sentiment qui est une analyse juste sur le fait que les passoires thermiques sont un problème énergétique un problème environnemental et un problème social et la majorité la majorité la précédente majorité a pensé un système qui consiste à dire nous allons devoir faire en sorte de contraindre les propriétaires à faire des travaux qui permettront d'éviter ces passoires thermiques et un de ces éléments ça va être de dire à partir d'une certaine date 2025 les appartements qui sont classés en G c'est-à-dire la plus piètre performance ne pourront plus être remis à la location devront sortir du marché aussi longtemps qu'ils n'auront pas fait l'objet de travaux idée que j'entends et que je peux comprendre sur le plan théorique et dont je vois très bien l'intérêt sur le plan politique mais il se trouve que par ailleurs je suis maire du Havre d'une ville assez pauvre ou en tout cas dans laquelle il y a beaucoup de quartiers de très grande pauvreté et qu'est-ce que j'observe j'observe que dans un certain nombre de ces quartiers sortir du marché de la location des appartements classés en G c'est mécaniquement réduire l'offre locative pour les plus modestes et évidemment pour les plus modestes ce qui veut dire que ceux qui vont d'abord payer le prix de cette mesure ce ne seront pas les gens qui ont les moyens de faire des travaux chez eux ou qui sont propriétaires d'un logement ce seront ceux qui ont besoin d'accéder à des logements en effet peu chers en effet probablement passoires thermiques sur le marché locatif nous sommes en train et c'est le fruit d'excellents sentiments que je ne cherche pas encore à mettre en cause nous sommes en train de créer une impasse pour les plus modestes je l'ai dit au début de l'année parce qu'il m'a semblé que c'est ce que je voyais au Havre et que c'est ce qu'il fallait dire et juste après l'avoir écrit même dans un hebdomadaire le ministre du logement de l'époque m'a appelé en me disant Edouard tu ne peux pas dire ça la transition écologique c'est vraiment important et il avait raison la transition écologique c'est vraiment important mais je peux dire ça je peux dire ça parce que je crois que c'est vrai et je vois bien qu'un certain nombre de gens commencent à s'en rendre compte et je vois bien qu'on est gêné parce que personne ne veut donner le sentiment et surtout personne ne veut donner prise à l'idée qu'il ne faudrait pas aller vite et être ambitieux en matière de transition écologique mais disons que l'expérience m'a laissé comprendre qu'un très bon dispositif intellectuel que je peux parfaitement approuver lorsque ces implications sont toujours toujours dirigées s'agissant de leurs effets les plus difficiles sur les plus modestes a peu de chance de passer dans notre population et a peu de chance même d'une certaine façon de produire les effets qui sont attendus donc je le dis il faut déstresser le marché locatif sans rien renoncer à l'ambition écologique qui est la nôtre et qui est absolument impérative mais nous ne pouvons pas ne pas voir ce sujet qui arrive et qui arrive vite 2025 c'est demain et les propriétaires les locataires ils sont obligés de voir loin pour prendre des décisions 3ème chose nous devons changer la logique changer la logique de la politique du logement savez-vous mesdames et messieurs que la politique du logement c'est près de 40 milliards par an c'est beaucoup d'argent 40 milliards par an alors quand on dit qu'il faut changer la politique du logement en général vous avez toujours quelqu'un en général c'est un constructeur ou un promoteur bref quelqu'un du secteur qui vous dit certes c'est 40 milliards de dépenses par an mais certes c'est 96 milliards de recettes donc faites attention si vous touchez aux milliards de dépenses vous allez diminuer les montants de recettes c'est vrai mais on pourrait aussi imaginer qu'un système qui fonctionne bien permettrait d'augmenter les recettes on pourrait même imaginer qu'un système qui fonctionne bien permettrait de baisser les dépenses tout en conservant vers 7 on pourrait quand même se dire qu'un système qui fonctionne avec 1,3% du PIB comme c'est le cas s'agissant de la politique du logement en France nous permettrait d'obtenir des résultats un peu meilleurs qu'à l'étranger où on ne consacre que 0,5% du PIB dans les pays comparables sur la politique du logement bah pas du tout les amis pas du tout nous n'avons pas de très bons résultats et pourtant nous y consacrons beaucoup d'argent il faut donc changer la logique changer la logique ça peut vouloir dire essayer de faire en sorte par exemple je le dis devant François dont je sais qu'il est attaché à cette question s'agissant d'un pays extrêmement d'un État extrêmement endetté ça peut peut-être vouloir dire quitte à financer une partie de la politique du logement autant veiller à ce que les seuls qui fassent du capital ne soient pas nécessairement d'autres que l'État de façon à ce qu'une partie du financement des biens puisse revenir s'agissant du désendettement à l'État pour que s'agissant de la valorisation du capital fait à l'État pour qu'il puisse se désendetter il y a là un changement de logique à opérer et la vérité c'est que je pense que le secteur du logement n'y est pas totalement favorable mais je suis certain que si on en explique les méritos français ils peuvent entendre l'intérêt de ce changement de logique deuxième chose nous devons développer les foncières publiques et privées pour faire en sorte que le capital ne soit pas inactif mais au contraire qu'il puisse tourner et que nous puissions retrouver des capacités d'investissement pour rénover car c'est la troisième priorité nous devons moins nous préoccuper de construire que de rénover l'existant de transformer l'existant les friches commerciales les bâtiments conçus pour faire du logement et qui en vérité demain ne seront plus des logements nous devons rénover l'ancien et nous devons donc sortir de cette logique de la construction il faudra toujours construire bien entendu mais il faut mettre l'accent sur autre chose rénover plutôt que construire densifier plutôt que étaler c'est un autre impératif c'est un impératif urbain c'est un impératif humain nous devons densifier nos villes et il n'y aura pas de sujet si on veut éviter si on veut éviter d'utiliser des terres agricoles ou des espaces naturels si on veut éviter d'étaler tellement nos agglomérations de façon à ce que nous coupions toutes les interactions sociales et nous savons bien ce que ça veut dire couper les interactions sociales sur un territoire c'est terrible et bien nous devons redonner non pas interdire mais redonner envie à nos concitoyens de vivre en ville je vous parle de ça rapidement mesdames et messieurs et j'ai bien conscience que parler de la politique de logement ça n'est pas ça n'est pas s'exposer à un enthousiasme considérable c'est technique c'est même souvent incompréhensible en tout cas pour moi et d'ailleurs je ne doute pas qu'il y a un certain nombre de commentateurs qui diront que manifestement je n'ai pas compris si si vous verrez mais je vous le dis il n'y a aucune hypothèse aucune hypothèse que nous réglions les questions de pouvoir d'achat de perspective de société du travail si nous ne redonnons pas un peu de marge de manœuvre et si nous ne desserrons pas les taux du logement en France aujourd'hui et je vais terminer par cette remarque qui n'est pas plus gaie qui n'est pas plus joyeuse mais qui me semble tout aussi vraie il n'y a pas de démocratie qui subsiste durablement à une érosion continue du pouvoir d'achat des classes moyennes ça n'existe pas lorsque le pouvoir d'achat des classes moyennes diminue progressivement de façon continue ou brutale dans le temps la démocratie n'y résiste pas la promesse démocratique ça n'est pas simplement un processus ça n'est pas simplement une méthode de délibération qui est très importante la promesse démocratique c'est aussi que nous créions nous créions nous créions nous créions que nous organisions une société ouverte une société dans laquelle nous pouvons nous épanouir individuellement et nous élever collectivement et les deux d'ailleurs c'était une des promesses probablement la plus importante probablement la plus judicieuse du président de la république en 2017 celle qui fait que j'ai été fier et heureux d'être son premier ministre pendant trois ans mais si le pouvoir d'achat des classes moyennes continue à stagner si même demain il continue à diminuer pour certains alors je vous le dis la démocratie n'y résistera pas et c'est donc pour cela que vous parlez de politique du logement certes sujet technique est en réalité un élément de la crise démocratique que nous vivons or ici au modem on est attaché à la démocratie viscéralement attaché à la démocratie intellectuellement humainement viscéralement attaché à la démocratie et bien mon sentiment c'est que parmi tous les autres grands sujets qui doivent faire vivre la démocratie et auxquels nous devons nous attaquer pour résoudre les problèmes de la démocratie actuelle il y a cette question du pouvoir d'achat et il y a cette question du logement j'étais heureux de vous le dire merci beaucoup je voudrais dire merci à Stéphane Séjourné et à Edouard Philippe et à Richard Ferrand s'il était encore là pour deux raisons principales la première la première c'est que il n'aura pas échappé aux observateurs que vous êtes aussi acteurs et observateurs et à ceux qui ont partagé ces moments avec nous en tant qu'observateurs purs il n'aura pas échappé que le le ton le climat de notre relation de responsabilité est assez profond pour que nous puissions envisager l'avenir ensemble l'avenir des élections européennes et l'avenir des autres échéances électorales qui viendront et il n'aura pas échappé à tout le monde que ce climat particulier dont nous avons parlé tous les trois il éclaire d'une manière révélatrice les mois de débat qui viennent devant nous et de débat à l'Assemblée nationale au Sénat au Parlement européen ce n'est pas rien de s'entendre ça paraît évident mais s'entendre d'habitude ça a deux significations la première de ces significations c'est que les uns veulent prendre le pas sur les autres c'est l'entente impérialiste on va dire ça comme ça soumets-toi et on s'entendra très bien ou bien c'est dans d'autres cas le sentiment que les différences deviennent inéluctablement des divergences et que ces divergences portent atteinte à la solidité de l'ensemble nous avons échappé à ces deux fatalités enfin je crois que tout le monde le sentira si ce n'était pas le cas vous auriez senti le contraire sans beaucoup de difficultés c'est arrivé dans notre histoire de manière suffisamment explicite ça c'est la première raison et la deuxième raison c'est que cette manière de se respecter de se prendre en considération de se reconnaître nous permet nous permet d'aborder les sujets les plus profonds que nous avons devant nous et il va y en avoir beaucoup toute la journée ont été égrenées à cette tribune les grands enjeux de société en vérité de civilisation on dit toujours enjeux de société oui pas seulement c'est que ce que nous portons dépasse de très loin nos intérêts immédiats ce que nous faisons c'est bâtir ensemble des générations à venir si nous réussissons on peut tout à fait conclure déduire de la situation aujourd'hui que nous allons laisser aux générations que nous représentons aujourd'hui et qui vont s'affirmer demain on va leur laisser un monde invivable un monde d'impasses successives et on pourrait très bien égrener la liste de ces impasses impasses climatiques impasses financières impasses politiques impasses géopolitiques vous voyez bien l'incroyable liste des risques que nous avons devant nous ma conviction profonde est que la vie démocratique du pays doit prendre en charge ces risques là et dépassant le périmètre de notre majorité je crois assez bien équilibré dépassant ce périmètre ce que je crois profondément c'est que quelle que soit la situation politique je l'ai dit syndicale je l'ai dit professionnelle je l'ai dit de communauté de pensée de chacun des intervenants nous devons prendre cela en charge tous ensemble pas seulement dans le monde politique et pas seulement dans la majorité mais le pays je crois profondément alors pour ceux qui sont là vous m'avez entendu dire ça cent fois je crois profondément que la démocratie consiste à considérer les citoyens comme co-responsables de l'avenir avec vous la démocratie ça consiste à prendre au sérieux l'idée que ceux qui vous élisent sont des décideurs et pas seulement une fois tous les 5 ans tous les 4 ans parce que le poids des opinions publiques est tel dans la formation de la décision dans l'équilibre des gouvernants dans l'aura qui leur permettent de vivre le poids de l'opinion publique est tel que s'il n'y a pas cette compréhension réciproque ou cette compréhension partagée alors vous êtes dans l'affrontement et si vous êtes dans l'affrontement vous ne pouvez plus gouverner pardon de dire ça sous cette forme on a eu des débats sur ce sujet moi je crois que gouverner c'est gouverner pas seulement au nom du peuple pour un temps défini c'est gouverner avec le peuple et si nous n'arrivons pas à faire cela alors Edouard précisément je crois que la démocratie n'y résistera pas parce que vous ne pouvez plus affronter le sentiment d'un peuple parce que ça devient très vite spectaculaire violent j'ai souvent pris cet exemple autrefois du temps de Clémenceau il y avait des mouvements dans l'opinion publique vous envoyez la police avec les pèlerines roulées ils matraquaient les types ils ont tué quelques-uns pas mal même parfois ça ne faisait pas d'émotion parce que personne ne le voyait il y avait des comptes rendus dans les journaux mais la prose écrite n'est pas suffisante pour provoquer l'émotion aujourd'hui vous avez une jeune fille de 16 ans qui a l'arcade sourcilière ouverte et de laquelle le sang coule sur son visage prise en gros plan à la télévision et bien l'émotion populaire est telle que vous ne pouvez plus résister à cela ça nous impose de changer complètement nos méthodes de gouvernement on n'y est pas parce que les pouvoirs en général croient que c'est comme autrefois les pouvoirs en général croient que bon il suffit de tenir bon c'était un débat qu'on a eu dans la vie politique française c'était la vision de madame Thatcher elle pensait que si on tenait bon s'il y avait quelques mineurs qui mouraient de grève de la faim ce n'était pas très grave et elle a tenu bon grâce à l'invention de la guerre des Malouines s'il n'y avait pas eu la guerre elle était liquidée déjà à cette époque là aujourd'hui au temps des écrans hyper présents et des réseaux sociaux pour moi ça n'est pas concevable il faut donc faire un effort puissant qui va mettre en cause nos manières d'être pour inventer le principe d'association des citoyens aux décisions politiques de première importance ça demande du respect ça demande de l'intelligence collective ça demande de la générosité pour partager l'information parce que quand on est au pouvoir et qu'on a des informations qui vous font prendre des décisions on n'a pas envie de les partager c'est bizarre c'est comme ça parce que tout le monde comprend que l'information c'est le pouvoir aussi et ça demande et or cet effort n'est conduit nulle part dans le monde il nous revient donc d'être c'est pas la première fois dans l'histoire en première ligne de cette réinvention de la démocratie que je crois que je crois essentiel et que je crois que nous croyons tous ensemble essentiel merci à Stéphane et merci à Edouard Philippe d'être venu avec nous merci à Stéphane Merci.